Alors le prix au kilo c'est un sujet un peu tabou chez les carpistes j'ai vraiment l'impression que le carpiste essaie d'avoir le prix au kilo le plus faible c'est pas du tout pour moi le bon système de mesure faut regarder le prix aux poissons donc lorsqu'on achète un paquet de bouillettes il faut regarder avec ce paquet de bouillettes combien de poissons je vais pouvoir attraper si ce paquet de bouillettes va me permettre d'attraper un poisson dans ce cas là oui il faut essayer d'avoir le prix au kilo le plus faible par contre si vous optez pour des billes de plus haute qualité vous allez peut-être avoir plus de poissons et donc si avec un paquet à 10 euros j'attrape deux poissons ça revient au même que d'acheter un paquet à 5 euros mais qui m'attrape un poisson donc avec cette philosophie là on arrive au fait que voilà si je vais pêcher un endroit très simple je sais que je vais faire beaucoup de poissons que les poissons vont pas être compliqués que tout ce qu'il faut c'est leur mettre à manger alors oui là on prend le moins cher si on trouve des billes à 5 euros le kilo faut se jeter dessus parce que c'est vraiment ça la bonne stratégie si par contre on est sur des poissons un peu plus éduqués ou des poissons un peu plus sauvages exigeants alors là on va être obligé de mettre un peu plus d'argent parce que vos bouillettes à 5 euros le kilo elles vont pas intéresser les carpes ce qui va les intéresser éventuellement c'est si vous en mettez beaucoup là ça va être la quantité qui va qui va les faire se mettre en alimentation et donc vous allez mettre quatre cinq kilos de bouillettes dans l'eau pour commencer à un 5 euros ça vous revient à mettre 25 euros pour essayer d'attirer les carpes si par contre vous proposer des appâts haut de gamme à 10 12 13 euros le kilo et ben là effectivement c'est de la bonne qualité les carves vont être attirés directement dessus et vous allez avoir un poisson avec 10 12 14 euros et donc voyez que vous êtes deux fois moins cher que la stratégie initiale donc ça dépend franchement là où vous êtes je vous donnez des exemples si vous pêchez des fleuves où les poissons sont pas exigeants du tout si vous pêchez des étangs qui sont super empoissonnés là honnêtement on peut viser le moins cher si vous pêchez des fleuves un peu plus exigeant où il ya beaucoup de nourriture naturelle si vous pêchez le lot si vous pêchez certains grands lacs ou les poissons ils ont tout ce qu'il faut ils n'ont pas besoin de nos billes alors nos farines de maïs de blé ça ça va pas les intéresser par contre si vous leur apportez de la protéine animale vous leur peut rapporter des oeufs frais vous leur apporter tout un tas de bonnes de produits de bonne qualité là ils vont peut-être commencer à se détourner de leur nourriture naturelle pour viser vos bouillettes donc réfléchissez plutôt en tant que avec mon kilo de bouillettes combien de poissons je vais attraper plutôt que mon kilo de bouillettes me coûte tant comptez un petit peu combien vous coûte une carpe plutôt que combien vous coûte la pâte bouillette donc voilà comment faut raisonner pour moi et donc sur le site de CAF vous retrouverez vraiment du très peu cher et du beaucoup plus cher et ce qu'il faut regarder c'est aussi la composition donc une bouillette chère avec une composition nulle c'est une arnaque une composition très intéressante diversifiée pour un prix cher c'est normal c'est comme acheter un super bon bœuf une super belle côte de bœuf chez le boucher ou acheter un steak haché c'est vraiment comme ça qu'il faut qu'il faut le voir ça dépend ce que vous voulez faire si vous êtes là avec plein d'amis vous achetez plein de steaks hachés tout le monde est content si vous allez à un restaurant gastronomique vous voulez pas de votre steak haché vous voulez une bonne côte de bœuf et bien les carpes c'est pareil il y a des carpes qui ont tout ce qu'il faut et bien le jour où vous leur proposez une côte de bœuf ça va peut-être les intéresser par contre si vous leur mettez des steaks hachés elles vont pas en vouloir donc pensez ça je réfléchis pas en tant que prix au kilo de bouillettes je réfléchis en tant que prix pour la carpe sur le site CAF vous avez des billes de 7 à 12-13 euros vous trouverez votre bonheur il y aura tout ce qu'il faut et normalement en réfléchissant un peu vous arriverez à tirer votre épingle du jeu et à faire de beaux poissons c'est parti